Cameroun 4, Camvers, un match de la troisième journée et mardi prochain, le Cameroun prendra la direction de Luanda, le match est prévu à 20h. Les Lyons et d'entables qui se retirent donc, sans doute pour remercier ce public qui les a accompagnés, la communion donc entre le public et les Lyons et d'entables, mais elle aura été parfaite aujourd'hui, de bout en bout et cela est parti même en milieu de semaine, mercredi dernier, lors de la séance d'entraînement ouverte au public. Ce public est venu encourager les Lyons et d'entables à soutenir, leur dire qu'ils sont là pour leur beau football, ils voudraient le revoir briller comme d'entend. C'est donc terminé ici, ces Lyons, au moment où ils communiquent, il y a le départ des personnalités. Pour les Lyons et d'entables qui reprennent la tête de ce groupe D au terme d'un match, maîtrisez une première mi-temps avec beaucoup de panache et une seconde mi-temps tout en maîtrise. On va retrouver nos reporteurs pour les réactions d'après-match, Cyril Noizéquet et Vanessa Onana qui sont déjà positionnés pour ce match important. Les Lyons et d'entables qui réallument la flamme après cette canne manquée en Côte d'Ivoire. Cyril Noizéquet et Vanessa Onana, si vous nous écoutez, vous avez l'antenne pour les premières réactions à chaud. Nous sommes de retour ici du côté de la loge présidentielle du stade Omnisport Amadouaidjo. La rencontre Cameroun-Cabot-Verdé vient bien de s'achever. Nous avons ici à nos côtés le ministre Jean-Dedieu Momo qui va nous donner nos impressions après avoir vécu cette belle rencontre. Voilà, vous le dites si bien, c'est une belle rencontre. C'est une belle victoire qui nous réconcilie avec notre football et qui nous réconcilie avec les Lyons et d'entables, avec tous ceux qui ont eu les Mi'kmaq. Je crois que tout le monde est réconcilié aujourd'hui grâce à cette belle victoire. Je crois que ça présage d'espoir d'un avenir glorieux. Si nous sommes tous unis, on vient de le démontrer, si nous sommes tous unis derrière nos Lyons et d'entables, comme derrière notre pays, on va vers des victoires. Et ça, c'est la signification que je trouve, n'est-ce pas, de ce match ? Alors, oui, Joseph Antoine Bell, l'issue de Hossier. Joseph, une victoire, qu'on va dire, l'union sacrée revient dans la tanière, les Lyons et d'entables communient avec le peuple camerounais. C'est vrai que pour le peuple, la communion commence seulement avec la victoire. Mais en réalité, l'union sacrée des Lyons et d'entables a été faite bien avant. Et je disais jeudi que le plus important, c'est vrai pour tout le monde, on pense à la victoire, mais c'est comment vous vivez. Et eux, ils ont passé un stage, je crois qu'ils s'en souviendront, parce que contrairement à tout ce qu'il y avait autour, ils étaient très heureux de se retrouver. Ils ont travaillé dans un environnement qui leur a beaucoup plu, qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils ont donc passé des moments où ils ont pu travailler dans une certaine forme de sérénité, de solidarité, d'enthousiasme. Et puis quelque part, je suis heureux pour eux parce que, bon, tout le monde, ça ne se voit peut-être pas, mais les choses qu'ils ont travaillées, ils les ont réussies à match et pour moi c'était visible. Donc il y avait effectivement communion des Lyons et d'entables. Maintenant qu'ils ont gagné, évidemment qu'ils offrent la victoire à leur public, qu'ils offrent la victoire au peuple camerounais et qu'ils attendent que ce peuple redevienne le peuple des Lyons et pas un peuple individuel. Merci Joseph-Antoine Bell. Avec nous, autre invité, Raphaël Koua, Bambulsama. Arsène Onana, bonjour à vous. Nous avons avec nous le MC de la Cannes 2021 ici au Cameroun. Bonjour à vous. Oui, merci, bonjour. Alors nous venons de vivre de belles retrouvailles entre le peuple camerounais et la sélection fagnon de football. Vous-même, vous venez de vivre cette belle rencontre. Racontez-nous. C'était un moment exceptionnel de grande émotion. Nous n'avons pas reconnu les Lyons indomptables. On s'en renouveau dans notre équipe nationale. Ça fait peut-être 15 ans qu'on n'avait pas gagné un tel score. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, je suis fier d'être camerounais. Et vivement que la cohésion totale revienne pour encore plus de victoires des Lyons indomptables. Merci. Stéphane bien est là. Stéphane, c'était un match bien géré. En seconde et mi-temps, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On va plutôt partir retrouver Marcime Chabat. La priorité est au direct. Il est avec nous, Outolo. Ok, nous, Outolo, de sa félicitation. Votre premier but avec les... Ça n'a pas vu venir quand même. Franchement, c'est un sentiment de joueur de fiat et de pouvoir marquer mon premier but en sélection. Ça a été le travail de plusieurs années. Voilà, je suis vraiment très content. Vous avez vu, malgré les difficultés, on a pu faire face à une équipe du KV offencement qui était bien. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir marquer avec sa sélection. Franchement, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Je peux être fier. Voilà, et un grand merci à tous ceux qui sont venus nous supporter ce soir. Ça a été vraiment une très bonne ambiance. On espère pouvoir continuer de la plus belle manière. Effectivement, les Lyons et d'Ontabes étaient très attendus ici à la cuivette d'Infantena. Et là, on va quand même dire que la réponse a été très très forte quand même. 4 buts contre 1. Ouais, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, franchement, moi, le premier jour que je suis arrivé en sélection, j'ai vu une équipe motivée, manquer les difficultés. Vous savez, le Cameroun, franchement, nous, on aime être taquinés. Vous savez de quoi je parle et on a montré sur le terrain que nous, les trucs extra-sportifs ne nous concernent pas. On a fait le job sur le terrain, on va se concentrer. Franchement, c'est une belle victoire et à nous de nous concentrer et de pouvoir réaliser la motive qui est de pouvoir se qualifier pour les prochains Coupes de Monde de 2026. Voilà, vous laissez donc partir, vous reposez parce que tout de suite, c'est l'Angola qui arrive. Merci beaucoup. Donc voilà, nous, Toulon, quelqu'un qui a donné ses premières impressions. Rappel, c'est son tout premier but avec l'équipe nationale du Cameroun. Et là, donc, vous voyez l'affaire vert aussi parce que ça se bouscule tellement dans les forces de maintien de l'ordre des stadiers. On va dire un double travail parce qu'il y a le travail des métiers publics, mais maintenir aussi les émotions, Raphaël. Merci, merci Massime Chabat. On va peut-être que demander au directeur général qui nous a donné 52 minutes pour ces débriefs d'après-match de nous donner quelques bonus de plus. Parce que les Lyons indomptables ont envoyé un signal fort cet après-midi, des reprises en main après cette canne qui nous restait sur un gout d'inachevé. Steph, on parlait de cette deuxième mi-temps en mode de gestion d'une équipe des Lyons indomptables qui n'est pas allé chercher véritablement les requins bleus en mode de gestion avec un brin de panache. Effectivement, je vous rejoins, un brin de panache. Non, je pense qu'on a très bien géré la première mi-temps. On a marqué ce but-là et puis après derrière, on a géré le match et puis on l'a gagné. Mais après, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est les trois points et aussi la cohésion retrouvée. Et puis, je pense que les jeunes ont su bien préparer ce match-là pour le gagner. Et puis voilà, on essaie de penser au prochain match et qu'ils puissent récupérer le plus rapidement possible. Raphaël, on parle de ce match, on parle de match à deux visages. Un entame de match, une allumage un peu crispée pour les Lyons indomptables. On l'a vu avec ces multiplications de déchets dans l'entre-jeu, que ce soit sur les passes courtes ou sur les passes longues. La diaccipation s'en est allée. Avec ce coup de tête rageur de N'Galdeux, on a vu une équipe oser, proposer, mieux gérer ses temps forts et faire preuve de résilience dans ses temps faibles. Mais Raphaël, vous avez tout dit. Vous savez, ce match, nous venons de le gagner 4 buts à 1. Mais cette victoire, quand même, vient résoudre beaucoup de problèmes. Parce que pour certains joueurs qui ont été un moment écartés de cette équipe sans connaître... Raphaël, je souhaiterais qu'on reste sur le jeu. On parlera tout à l'heure des considérables. Restons dans le jeu, Raphaël. Je reste dans le jeu parce que, justement, N'Galdeux qui revient dans l'équipe, qui marque... Comme un symbole. Comme un symbole. Donc, ça veut dire que ce match est un match qui réconcilie les supporters, après la canne que nous avons faite, qui réconcilie les supporters, le peuple camerounais avec leur équipe. Maintenant, il faut dire que nous devons féliciter les joueurs parce qu'ils ont fait abstraction de tout ce qui s'est passé autour. Ils se sont concentrés sur leur match et ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, le match en lui-même est un match qui a été maîtrisé tactiquement, techniquement. On a suivi, on a regardé avec beaucoup d'attention que les joueurs appliquaient à la lettre les consignes que leur a donné. Parce qu'il n'y avait pas les problèmes de dézonage. Les joueurs regardaient attentivement ce que les autres faisaient. Il y avait les... comment dire... les gens venaient couvrir les uns pour les autres. Donc, on a vu un match sérieux, un match accompli, un match qui a représenté quelque chose de très sérieux pour la renaissance de l'équipe nationale du Cameroun. Et en cela, aujourd'hui, cette victoire est une victoire sanitaire. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée entre les anciens et les nouveaux qui sont arrivés et les nouveaux qui se sont présentés en patron. Parce que quand on a vu le jeune Baliba, on est très étonné de voir que ce jeune homme, Amfandena, livre son premier match avec une telle aisance technique. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, nous avons assisté à quelque chose d'exceptionnel. Et je dirais que ceux qui n'ont pas regardé ce match à la CRTV ont raté quelque chose d'exceptionnel. Waouh ! Quel match ! Quel match incroyable ! Dès lors de notre temps, 4 buts à 1. Victoire du Cameroun, 4 buts à 1 contre le Cavalier. Le Cameroun reprend son footer des leaders. On va en parler de ce match. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match. On va épiloguer ce match entre le Cameroun et le Cavalier. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et si tôt, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, le Cameroun s'impose de 4 buts à 1. Et ce qui m'appuie dans ce match, c'est que non seulement on prend les 3 points, mais on soigne le goût d'un virage. On sent le goût d'un virage et ça peut être utile à la fin de compte. On a vu une équipe du Cameroun qui a aligné une composition presque attendue par rapport à la composition probable qui est annoncée. Donc, en genèse centrale, on avait qui ? On avait Christophe Ouengadu. La terre droite, on avait Tchartuwa. La terre gauche, on avait Nuntolo. Les 3 du milieu, on avait Carlos Balba qui a fait un match monstrueux. Il a vraiment fait un match monstrueux. Mais Omba est revenu. Tchavès Dambu Anguissa. Et Martin Ongla. Martin Ongla qui faisait son retour dans le 11. Les 3 des devants, on avait Gamalou, Vincent Obaka et Brian Bumou. Donc, les 10 premières minutes, on a souffert les amis. On a vu une équipe, une équipe du Cap Veil qui avait la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. Ça faisait circuler le ballon. Sauf que, sauf que, Mike Nga de débit le match. C'est lui qui débit le match avec un coup de tête vraiment puissant. Par la suite, Abouaka marque le deuxième but. Le Cap Veil revient 2-1. Abouchou marque le troisième but. 3-1. Et Nuntolo marque son premier but. Son premier but. En sélection, 4 buts à 1. On a donc 2 buts de Vincent Obaka. 1 but de Mike Nga de. Et 1 but de Nuntolo. Je souligne ici que sur le but de Nuntolo, c'est la passe de Nga de. Mike Nga de qui a fait la passe sur un coup de tête. Bref, je disais donc, on a souffert les 10 premières minutes. Après, au fil des matchs, on a entré dans le match, etc. Donc, c'était vraiment une performance globalement qui est bonne, je trouve. Et j'ai trouvé également des joueurs comme Carlos Balba. Je l'ai trouvé monstrueux. Carlos Balba, je l'ai trouvé monstrueux. C'est un garçon. Ce qui me plaît sur lui, c'est que ce n'est pas un milieu qui est là. Qui ne prend pas de risque. C'est-à-dire que lorsqu'il reçoit le ballon, il n'est pas là pour libérer rapidement. Il n'est pas là pour libérer rapidement le ballon. Il pécute, il essaie de proposer. Il se bat, il est au combat, il est au charbon. C'est vraiment un profil que j'aime vraiment. J'aime ce profil. Et en plus, il est technique. Il est capable de casser les lignes. Bref, il a fait un match monstrueux pour son premier match. Son premier match à Fandena, à domicile. Son premier match. Il fait un match. Ils ont une masterclass. Nga de les amis. Nga de ma fait du Nga de, c'est-à-dire. C'est un défenseur capable de marquer des buts, capable de se projeter, marquer sur le corner, etc. Mais, il a des lacunes aussi. Et on l'a encore vu. Sur le but que le K-20 marque là. Il n'est pas attentif. On met la profondeur dans son dos. On met la profondeur dans son dos. Et c'est comme ça que le K-20 revient à 2 buts à 1. Heureusement que le suspense n'a pas duré longtemps. Il y a eu un pénalteur de Veng Sabobaka qui a été rapidement transformé. Donc, Nga de, c'est un garçon qui est fort lorsqu'il faut jouer en bloc bas. Il est très fort lorsque son équipe joue en bloc bas. Lorsqu'il faut faire le jeu, il est en difficulté. Puisque, quand tu fais le jeu, tu joues très haut. Et comme tu joues très haut, tu laisses les espaces derrière. Tu laisses les espaces. Et c'est comme ça que l'adversaire en profite. Comme c'est un défenseur qui n'est pas assez rapide. Du coup, il est souvent pris de vitesse. Il est souvent pris de vitesse. Mais sinon, c'est un bon joueur. C'est un bon jeu. C'est juste qu'il n'est pas habitué à jouer avec tout jeu de système. Donc, c'est vraiment un joueur qui est bipoulé. Si je peux dire, il est capable du bon comme du moins bon. J'ai également trouvé Christophe Roux. Christophe Roux, je l'ai trouvé très bon aussi. Moi, je l'appelle Piqué. Piqué du Cameroun. Puisque, il a une bonne relance. Il anticipe le jeu. Je le trouve très concentré. Donc, Christophe Roux, top match. Les joueurs qui m'ont un peu déçu. Qui n'ont pas fait mauvais match. Qui n'ont pas fait mauvais match. C'est juste que j'attendais beaucoup plus de ces joueurs. Je pense notamment, je pense à Ngamalu. Ngamalu. J'attendais un peu plus d'Ngamalu. Et aussi Chachua. Chachua aussi. J'attendais beaucoup plus de lui. Vous savez que le poste de latéral droit. Depuis que Faikon l'est signé plus au niveau. On n'a plus vraiment un défenseur de métier à ce poste. On a ici plusieurs joueurs. Les castellets, tous les matchs, je ne sais pas, etc. Bref, Chachua ne m'a pas trop convaincu. Donc, au final, on prend les trois points. Ça engage de la confiance. Et surtout, on a un bon coup de virage. Et ça sera bénéfique pour nous dans la suite de la compétition. Donc, partage-moi tes réflexions et commentaires par rapport à ce match. Donne-moi tes impressions. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver ici à la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Chachua.